Radio VL, premier média de jeunes en France. Pourquoi j'ai enlevé Grégory dans Grégory Klausman ? Parce que j'ai voulu changer ma sonorité musicale, changer un petit peu d'orientation musicale. Et je pense qu'il fallait quelque chose de marquant pour les gens, pour qu'ils comprennent vraiment que je reste toujours moi-même, je suis Grégory, mais Klausman devient un nouveau projet, différent musicalement. Le style d'avant, je faisais sauter des jeunes, maintenant je l'ai fait danser. Musicalement, c'était beaucoup plus électro, un peu plus agressif dans les sonorités. Maintenant, c'est beaucoup plus groovy. J'ai envie que les gens s'éclatent, que les gens groovent, qu'ils dansent. Pour faire de la musique, j'ai toujours voulu en faire. En faire mon métier, je n'ai jamais voulu le faire. Donc, la musique, ce que j'en ai fait depuis que je suis petit, j'ai fait du piano. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça une fois par semaine. Une heure par semaine, c'était trop génial, j'avais un piano à la maison, donc je m'éclatais, je suis un privilégié, tu vois, je le sais. Et puis, après, j'ai fait une école de cinéma, j'ai devenu ingénieur du son. Et en parallèle, j'ai appris tout seul, en autodidacte, à faire de la musique sur ordinateur. Et puis, j'ai composé, j'ai composé. Et puis, un jour, ça a marché. Il y a eu Fuckin' Down, il y a eu d'autres morceaux. Puis, c'est devenu mon métier. J'étais déjà DJ aussi de résident dans des petits bars, des clubs. Ça s'est un peu imposé à moi, cette vie. Ce n'est pas moi qui l'ai trop choisi, même si j'adore. Bien sûr, c'est avec les filles, évidemment. Mais ça aide aussi avec les mecs, dans le sens où tu fais plus de potes aussi. Je pense que le DJ, c'est un petit peu, c'est une espèce de gourou des temps modernes, tu vois, en soirée. Tu regardes, d'ailleurs, tu prends une photo d'une soirée ou d'un festival, tout le monde tournait vers le DJ. Il y a un côté très gourou, quoi. Donc, ça aide, mais après, quand j'étais jeune, je m'en suis bien servi. Mais après, quand tu grandis, tu cherches quand même autre chose. Quand on me pose la question, qu'est-ce qui était le plus ouf que j'ai vécu, j'oublie toujours. Et puis, c'est quand je reparle d'un interview, je me rappelle d'un truc. Alors, je vais te dire un truc très drôle. On avait fait une soirée au Queen. Et on avait engagé un nain performeur qui devait faire l'intro. Et en fait, apparemment, le gars a trop picolé pendant la soirée. Je ne sais pas où, on a mis un truc dans son verre. Et pendant que je mixais, j'ai donc un nain qui est tombé sur les platines et qui a pété toutes les clés USB. Je ne dis pas un nain de manière pejorative. C'est lui qui veut qu'on l'appelle comme ça. Parce que c'est son métier de performeur. Il est artiste. Et donc, il a pété toutes mes clés. Je me suis retrouvé à devoir jouer au Queen avec juste une seule clé sur plusieurs platines qui n'étaient pas connectées les unes aux autres. Donc, c'était très compliqué. Sinon, des trucs comme ça, elles m'arrivent tout le temps. Alors, un festival, je dirais déjà de Tomorrowland. Parce que Tomorrowland, c'est quand même plus qu'un festival. Il y a une espèce d'univers autour, très féerique, très fantasmagorique. C'est assez fou. Les décors sont incroyables. Les gens viennent de partout dans le monde. Ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de rencontrer une foule aussi éclectique dans un festival. Donc là, c'est génial. Il y a vraiment des gens partout avec des drapeaux de tout en tous les sens. C'est incroyable. Et la Technoparade aussi en festival. Parce que c'est chez moi à Paris. C'est en plein air. Quand il fait beau, c'est incroyable. Tu te retrouves avec 300 000 personnes dans la rue. Comme mon avis, on va avoir pas mal de monde pour la fête de la musique. Ça va être cool aussi, je pense. C'est toujours particulier de mixer à domicile. Alors, oui, j'ai créé mon label. Pourquoi j'ai créé mon label de musique ? La vérité, c'est que c'était une volonté d'être libre. Dans un premier temps, pour sortir des morceaux, moi, j'en avais un peu assez de devoir patienter, d'envoyer mes morceaux à des labels, qu'on me dise, oui, ça j'aime bien, ça modifie. J'avais envie de pouvoir dire, je fais un morceau, je veux le proposer tout de suite aux gens, au public. Et j'ai pas envie d'avoir, j'ai envie de raccourcir au maximum le temps entre le moment où il est terminé et le moment où les gens peuvent l'écouter. Il y a quelques années, j'étais dans les studios d'à côté, le studio de musique. Et donc, j'avais mon studio, Sébastien Benetta avec son studio, DJ Snake avec son studio, Tchami avec son studio, Mercer avec son studio, point, point. Il s'est à dire qu'on était tous dans les mêmes locaux, dans les mêmes studios, et on partageait des moments trop cool ensemble, on se faisait écouter les tracks, on était tous les jours, presque 7 jours sur 7, dans le même bâtiment, à bouffer ensemble dans un petit restaurant qui s'appelle le garage en face. Donc c'est cool, c'est des bons souvenirs qui ont lié une amitié avec eux, donc on se donne toujours des news, et tu vois, tu vois, tu vois, tu as vu tout à l'heure, genre un petit message pour leur dire que j'étais là, ça m'a rappelé des souvenirs. J'aimais trop bosser ou voir bosser des mecs comme Hans Zimmer en studio, John Kiexel, tout l'univers de la musique de film, ça c'est un truc qui me passionne vraiment. Aussi, forcément, travailler avec des vrais musiciens, ou avec les daft-punks, genre Bangalter, et apparemment c'est un truc de malade en studio, ça a des idées qu'ils faisaient, mais surtout travailler avec des gens qui ne font pas du tout ce que je fais en fait. Il y a des gens qui peuvent m'appeler, enfin je décroche parce que je suis poli, mais je ne travaillerai pas, mais ce n'est pas un jugement de valeur, c'est plus que je... ça ne me parle pas. En quel style ? Je ne sais pas, si Julie m'appelle par exemple, je ne répondrai pas, enfin je répondrai gentiment à sa demande, mais... Si d'ailleurs, j'aimerais bien bosser avec des rappeurs français, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait, je ne sais pas moi, un morceau d'électro avec Oxmo Pochino, tu vois par exemple, ou je sais que là, M, il a fait un... M, voilà, M c'est un artiste avec qui j'aimerais bien bosser, en électro. Parce que je trouve que son dernier album, la Momaly, c'est chanmé, il a des featuring dans tous les sens, il a des trucs électro, c'est incroyable, voilà, ça c'est un bon exemple, M. Si tu prends mon iPhone, je pense que tu vas trouver un son de méditation pour faire de la sieste. Parce que je fais ça ou le matin, ou après manger, je médite un quart d'heure, je mets de la musique un peu douce, ça m'apaise, et sinon tu vas trouver énormément de musique de film. Voilà, beaucoup de musique de film. Et puis, l'album de M. Je suis en train de préparer beaucoup de morceaux pendant les derniers mois, les semaines qui arrivent aussi. C'est beaucoup plus underground, mais c'est pas péjoratif, underground, ça veut pas dire bizarre. Underground, ça veut dire plus recherché, plus mûr, moins facile, pas forcément exigeant, mais comme en plus ça tombe bien, il y a une espèce de mouvance, en ce moment, les gens kiffent la techno, la tech house, je pense que l'électro, le DM, c'est une espèce de porte ouverte vers tous ces styles un petit peu plus sous-jacents, un petit peu plus, pas élitistes, mais pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc c'est cool, tu vois, les gens commencent à vraiment maintenant, depuis quelques temps, depuis quelques, je veux dire, deux ans là, à s'intéresser à de nouveaux formats musicaux dans l'électro et dans la house. Et du coup, j'en profite et c'est ce que je vais proposer aux gens. Donc il va y avoir pas mal de morceaux très originaux comme j'ai pu faire au tout début et des trucs un peu qu'on n'entend pas trop.